Des troupes ukrainiennes disent avoir percé la ligne de défense russe près de Barkhmout dans l'Est. Et Sylvain, la longue contre-offensive ukrainienne aurait tout de même permis de reprendre du territoire dans l'Est et au Sud. Oui, territoire réel, ça fait des semaines. La contre-offensive a commencé quand même au mois de juin. Mais là, il y aurait des avancées et des offensives qui se poursuivent. Je vais vous montrer sur la carte. On voit en fin de semaine un territoire repris par les forces ukrainiennes. Tout le territoire en rouge est contrôlé par la Russie. C'est environ un peu moins de 20 % du territoire ukrainien. J'attire votre attention à deux endroits. La zone de Zaporizhia ici et la zone de Barkhmout ici. On va donc voir en gros plan ce que ça donne dans la région de Barkhmout. En bleu, ce sont les avancées réelles de la contre-offensive ukrainienne à ces deux endroits-là. On parle depuis quelques jours à peine de deux villes qui ont été reprises. Klishkivka ici et Andrivka. Andrivka, c'est une localité qui est complètement détruite au moment où on se parle. Et des images ont été envoyées par les troupes ukrainien. C'est une dévastation totale. Les combats font rage depuis des semaines maintenant. Barkhmout, vous vous en souvenez, on en a parlé parce que ça a été une des guerres les plus... une des batailles les plus sanglantes de cette guerre. Finalement, la Russie a réussi à prendre Barkhmout après des mois et un nombre de morts effarants, des deux côtés d'ailleurs. Mais là, autour de Barkhmout, les Ukrainiens reprennent du contrôle graduellement et avancent. La lutte est toujours féroce à cet endroit. L'autre localité dont on parlait, Klishkivka, alors donc reprise par les troupes. Encore une fois, c'est souvent symbolique, ces endroits-là, mais il reste que ça permet de repartir, repartir une nouvelle offensive à partir de cet endroit-là qu'on a consolidé. On ne demeure pas moins que ça prend un certain temps, c'est long, et les avancées, évidemment, sont toujours contrecarrées à certains endroits par la Russie, qui reste encore une fois extrêmement puissante. Et la Russie continue, Sylvain, de ralentir les avancées ukrainiennes avec une abondante quantité de pièces d'artillerie. Voilà, parce que les Russes ont quand même 200 000 soldats environ dans toute la zone occupée et continuent de recevoir des munitions. On parlait de Zaporizhia dans le sud, c'est ici, là, en bleu, là. Vous voyez, c'est relativement petit par rapport à tout ce qui reste à avancer. On vise Berdiansk, ici. Mais il y a quand même une première série de défenses qui ont été vraiment reprises par les Ukrainiens, mais il reste quand même d'autres parties qu'il faudra éventuellement percer. Et évidemment, l'artillerie russe qui continue de pilonner, l'avancée au sol, essentiellement. Et ce qu'on réclame du côté ukrainien, c'est d'avoir suffisamment d'avions F-16 pour venir, justement, compléter cette contre-offensive-là. Ça tarde à arriver, ça va venir. Il faut former les gens. Et d'ailleurs, Volodymyr Zelensky s'amène aux États-Unis, va rencontrer Joe Biden jeudi à la Maison-Blanche pour réclamer davantage d'artillerie, de pièces d'artillerie et des avions éventuellement, bien sûr. Mais dès demain, donc, il doit également se rendre à l'Assemblée générale des Nations unies où il doit s'exprimer devant le parterre, de même que le président américain, Joe Biden. Merci, Sylvain. Au revoir. Et toujours à l'international, Kim Jong-un est en route pour retourner en Corée du Nord après sa visite de presque une semaine en Russie. Il a exprimé ses sincères remerciements au président russe, Vladimir Poutine, pour son accueil et son hospitalité. Durant la visite, M. Kim a passé en revue de nombreux équipements comme des fusées spatiales et des sous-marins. Les deux hommes se sont même offerts mutuellement un fusil. Et avant de quitter Vladivostok, Kim Jong-un a reçu en cadeau cinq drones explosifs des mains du gouverneur régional. Un drone de reconnaissance et un gilet pare-balles. Le voyage a ravivé les craintes de l'Occident envers Pyongyang. On soupçonne de vouloir fournir des armes à Moscou pour sa guerre en Ukraine. Le Kremlin a assuré qu'aucun accord n'a été signé au cours de la semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada